Salut à tous, ici Vos et Vos, et bienvenue pour cette vidéo de Super Mario Run Et oui, les amis, j'ai terminé Super Mario Run A un seul détail près, c'est que j'ai terminé tous les mondes Et maintenant, il va falloir que je me penche sur les différentes pièces Donc vous savez, quand vous avez un monde, en fait Je vais prendre par exemple, tiens, celui-ci Vous avez un monde, par défaut, il vous dit d'essayer de trouver 5 pièces roses Donc ça, c'est votre but Les pièces roses, on va dire qu'elles ne sont pas extrêmement difficiles à trouver Et ce n'est pas parce que vous êtes dans un monde plus loin que les pièces roses sont plus difficiles à trouver Loin de ça, vous voyez, je vais m'en aller de là Vous voyez, par exemple, si je prends celui-ci Tiens, voilà, celui-ci, donc le monde 4-1 J'ai réussi du premier coup à avoir toutes les pièces roses Bon, une fois que les pièces roses sont toutes débloquées Il vous demande de trouver des pièces violettes Et ensuite de trouver des pièces noires Donc en tout, vous avez 15 pièces à trouver Donc réellement, maintenant, je connais tous les mondes de Super Mario Run Donc vous voyez, il y en a 4 multipliés par 6 Enfin, le quatrième du dernier, ce n'est pas réellement un monde Mais disons, il y a 24 mondes 24 niveaux, pardon, différents Donc je les connais tous Je peux vous dire qu'ils sont excellents Alors, il y a une grosse diversité Il y a une grosse diversité C'est sûr qu'on les termine très rapidement Ils sont courts, un niveau, ça se termine, je ne sais pas moi Deux minutes, même pas Ils sont assez courts à terminer Mais il y a une grosse diversité Je sais et je pense que c'était un des enjeux de... Putain, j'ai cassé mon clavier là Un des enjeux de Nintendo en faisant ce jeu-là C'était pouvoir condenser dans un petit jeu mobile Eh bien, l'ensemble de l'esprit Mario Donc là, ils l'ont bien fait On retrouve des mondes dans les nuages On retrouve du monde dans les déserts On retrouve du monde dans les cavernes Voilà, on retrouve un petit peu de tout Donc c'est ce qui est assez sympa Les boss de la fin sont très faciles Très faciles J'ai été assez étonné Voilà, c'est un petit peu dommage Les avoir fait aussi faciles Je ne vous parle même pas du boss de toute 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 la fin C'est-à-dire celui-ci Baston Bob Om de Bowser Donc ça, c'est pour en fait délivrer la princesse Tout simplement, donc ce petit Bowser là Voilà, qui est dans son petit vaisseau Il est extrêmement sain Voilà, pour le tout dernier niveau Donc le 6-4 J'ai trouvé ça quand même assez fastoche Bon, alors pour vous Comment dire ? Pour vous faire un petit résumé de ça J'ai envie de vous montrer en fait Le 2-3 mondes qui m'ont 2-3 niveaux, pardon Qui m'ont particulièrement plu Sachant, ah oui, alors petite précision Ce qui est assez, entre guillemets, bizarre C'est que dans les mondes On va dire, un niveau ne va pas forcément avec un autre Tu te dis, voilà Tu sais, tes mondes Tu pourrais faire un monde juste désert Un monde juste caverne, etc Là, t'as des mélanges Un petit peu bizarres C'est vrai Mais, bon Ça n'empêche pas, comme je vous disais Qu'il y a une grosse diversité Alors j'ai envie de vous montrer 2-3 mondes qui m'ont plu Je vais vous montrer par exemple celui-ci Alors attention Parce que j'ai mon micro là sur la gauche J'ai pas mis le pied Donc j'ai ma main à droite Mon micro à gauche Je sais que ça se joue avec un seul doigt Mais je vous promets pas Que ça va être folichon Mais des petits mondes Qui m'ont paru assez jolis Et dont je me rappelle Même après avoir joué Alors lui, c'est le monde 3-2 Qui s'appelle Ballet de Bill Bells Et non pas Bill Gertz Et regardez ça On est en fait sur des nuages Et on est poursuivi par Des petites torpilles Des petites torpilles noires Et des petites torpilles rouges Que l'on peut détruire C'est assez délicat Mais on peut en fait sauter dessus Alors j'ai pas encore réussi Ah, j'ai pas encore réussi C'est pas grave Mais je l'ai trouvé assez joli Il est très court Il est très court ce monde Alors je vais quand même essayer De sauter sur un truc Que j'arrive pas Donc vous voyez Hop, il faut faire vachement attention Parce que les torpilles Vont de bas en haut Donc c'est aussi difficile Hop, hop, arrêtez Ah bah évidemment Il a fallu que je le perde Hop, attends Je vais essayer de redonner Ah, il fait redescendre C'est assez sympa Je crois que c'est le seul monde Qui se passe entièrement Dans les nuages Hop, vous voyez Je vous parle Voilà, boum Tu vois j'ai détruit une torpille noire Je lui ai sauté dessus Donc là il faut que je me dépêche Hop, hop, hop Voilà, donc c'est assez sympa C'est un monde Très Voilà Je dirais pas bucolique C'est pas bucolique du tout Mais très dans les airs Très aéré Boum Et voilà Et tu peux avoir une pièce x10 A la fin Donc c'est à dire Plus on saute haut Sur le drapeau de la fin Plus on a une belle récompense finale Bon, vous avez vu Il est très très court Il me reste encore 11 secondes J'ai pas spécialement bien joué Mais je le trouvais assez sympa Donc les ennemis battus Boum, voilà j'en suis là Alors ensuite je vais vous montrer D'autres mondes Qui m'ont bien plu Alors celui-là Ah celui-là est excellent Celui-là est excellent Donc c'est dans le monde 2 Donc la plupart des gens L'ont déjà fait Enfin si vous avez acheté le jeu C'est un des premiers qu'on a Ça j'aime bien Ce petit coup de la pause Qui est là Je vous en avais déjà parlé Dans la première vidéo Ce petit coup de pause Voilà Ça permet de prendre le temps De bien réfléchir Alors j'ai bien aimé celui-là Parce qu'il y a Les fameuses petites plateformes Qui sont bon Assez light Les petites plateformes Ça va Elles nous embêtent pas trop Elles sont pas difficiles Pas difficilement atteignables Mais c'est sympa Oui c'est sympa Alors oui Pièce rose Hop hyper facile à avoir Sympa à avoir Boum Hop Qui coupa Salut salut Voilà Sympa les petites plateformes Qui sont là Hop il faut faire gaffe Je crois qu'il n'y a pas eu De difficulté Il n'y a pas de difficulté particulière Alors vous voyez le temps Ah j'ai raté C'est pas grave Aïe 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 Ah bah tiens je vais pouvoir l'avoir Non Non je ne l'ai pas eu Je ne vais pas me cogner Contre la torpille Hop ensuite on avance Il est assez simple Mais les plateformes Sont sympa Sont sympa Hop j'ai fait me casser la gueule Hop les pièces bleues Ça fait des pièces supplémentaires Les pièces bleues C'est temporaire Pendant un certain temps En fait vous avez des pièces Qui apparaissent Hop une petite torpille en moi Aïe 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 Oh la vache Celui-là Je ne sais pas d'où il est sorti Mais boum Ensuite ça augmente Vous voyez c'est quand même assez simple Mais c'est tellement joli Enfin je veux dire C'est vraiment l'ambiance Pour ce jeu là Clairement c'est pas un jeu de défi Où tu te dis Oh attends ça va être super compliqué C'est vraiment un jeu d'ambiance C'est vraiment un jeu Alors je ne dirais pas de nostalgie Mais voilà Pour retrouver l'ambiance Mario C'est quand même sympa De l'avoir sur téléphone Et sur tablette Donc franchement c'est bien Allez je vais vous en montrer un dernier Alors le dernier C'est pas un de mes préférés Mais alors j'ai galéré Alors je ne sais plus si c'est le 6-2 Ou si c'est Ou si c'est le 5-3 J'ai galéré dans celui-là Mais j'ai trouvé ça J'ai trouvé ça Ah attends Bon allez je vais vous montrer le 6-2 En espérant que ça soit Ah non je ne suis pas certain Que ça soit celui-ci Je pense que c'est le 5-3 plutôt Je vais vous montrer le 5-3 5-3 avec les petits Les petits bouts Les petits fantômes Que l'on a Alors celui-là j'ai mis C'est bête Il n'est pas compliqué Mais j'ai mis énormément de temps A comprendre son fonctionnement C'est à dire qu'en fait Ah merde en plus je rate La petite clé que vous avez là Elle va vous servir A ouvrir la porte du bas Bon Là c'est assez logique finalement Mais ces petits Ces petits Comment dire Ces petits cubes bleus Avec la flèche qui va sur la gauche Vous pouvez seulement Aller dessus C'est bien parce que ça Ne déclenche pas le temps Tant que je n'ai pas commencé Vous pouvez en fait Aller dessus Et quand vous sautez Vous allez vers l'arrière Et c'est aussi un moyen De détruire les fantômeurs C'est ça que j'ai mis Énormément de temps à comprendre Parce que Alors je ne sais plus Si c'est dans ce niveau là Mais à un moment Il y a un fantôme Qui a une clé Je dis mais comment Tu récupères un fantôme Si par défaut Les bouts sont inatteignables On ne peut pas les détruire Et bien en fait Si en allant sur ces petites Plaformes bleues Et en sautant en arrière Je ne sais pas pourquoi Quand on fait un salto arrière Tu passes à travers Le petit fantôme Et tu le tues Donc ça franchement J'ai trouvé ça étonnant Mais j'ai mis tellement De temps à trouver Alors quand je dis tellement De temps c'est relatif J'ai mis 10 minutes quoi Mais c'est franchement Alors voilà Celui là j'ai mis Énormément de temps aussi A l'avoir ce niveau là D'ailleurs pour le coup Je me suis chié C'est pas ça que je voulais faire On va recommencer C'est pas grave Voilà Là faut que je passe là A gauche Ensuite je monte Ah j'ai raté Bon attends on va le refaire Je passe à gauche ici Ah bah tiens Je pensais que Attends bon c'est pas grave Je vais le refaire Je pensais que c'était Sur le bug de gauche Tu vois Je me confère Attention je vais remonter Hop Et non Je n'ai pas réussi Oh la nouille La nouille La nouille Et je peux dire J'ai voilà C'est peut-être le niveau Entre guillemets Je dis bien Entre guillemets Le plus difficile A faire Je dis bien Entre guillemets Parce que J'ai Oh là là Attends J'ai du mal à me concentrer Tout en parlant là Bah ouais Bah oui Forcément je vais me le prendre Et puis j'ai plus que 34 secondes En plus Vite 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 Allez basque Vite 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 Voilà et puis attends C'est pas fini Il y en a un après Voilà Là t'as la clé Donc là j'ai mis du temps A comprendre comment l'avoir Donc vous voyez J'ai sauté Je suis revenu en arrière Et 23 secondes J'aurais pas le temps de finir Parce qu'il me reste Parce qu'il me reste encore un niveau C'est pas grave C'est pas grave Celui là aussi J'ai mis Ah attends On peut avoir du temps On peut avoir du temps Vite 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 C'est pas avec ça Que je dois aller loin Alors regarde regarde Là c'est là Et en fait Regardez bien Hop Voilà Vous avez vu ce que j'ai fait Je suis revenu en arrière En sautant Et j'ai détruit les bouts Et alors ça Pour comprendre ça J'ai mis du temps Franchement j'ai mis du temps Et donc je pense que je vais Peut-être arriver à temps Ouais ça devrait être bon Là c'est juste pour avoir des pièces Mais c'est pas grave Et là on saute Et boum On termine le niveau Voilà bon Alors c'est 3 Franchement j'aime bien tous les mondes J'ai tous trouvé sympa Mais ces 3-4 mondes Que je vous ai montré C'est voilà Des petits mondes Qui ont un petit quelque chose de plus Par rapport aux autres Il y en a qui sont très simples Même dans le niveau Pardon Mais dans les derniers mondes Même dans le dernier monde Il y en a qui sont très simples aussi Des niveaux Voilà Je m'embrouille un peu Mais je crois que vous avez compris Bon Donc voilà Tous les mondes Maintenant je vais m'attaquer aux pièces Donc réellement Il n'y a que le monde 1-1 C'est à dire le niveau 1 du monde 1 Que j'ai terminé C'est à dire où j'ai les pièces rose Les pièces violettes Et les pièces noires Il n'y a que ça Que j'ai terminé Donc maintenant je peux dire Que j'ai du boulot Et ça va être je pense Si ça vous convient toujours L'occasion de se faire un petit Let's play Monde par monde En grand Merci à tous donc Pour avoir regardé cette vidéo De Super Mario Reine Et puis n'hésitez pas à me dire Où vous en êtes A mettre des petits pouces bleus Si vous avez été chargé le jeu A me dire Bah voilà Moi j'aime bien le niveau Du monde 3 Du monde machin Du truc chouette A vous les loulous Ça rime Et donc un excellent Super Mario Reine Salut